Bienvenue à toi, bienvenue à toi Agro-Businessman. Si tu es là pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner parce que sur cette chaîne, nous parlons agriculture, élevage, développement personnel et éducation financière. Si ce thème t'intéresse, n'hésite pas de réjoindre la communauté des agro-entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais te parler, en tant que débutant, quelles sont les trois cultures maraîchières que tu peux commencer. Voilà, parce que tous nous sommes confrontés à ce sujet-là. Lorsqu'on se lance au début, on réfléchit un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut lancer, par où commencer, quelle est la culture qu'on peut commencer. Voilà pourquoi il y a des cultures, tu ne peux pas commencer au début. Je t'assure, parce que quand tu commences avec cette culture-là, tu te tapes correctement la figure. Parce que ce sont des cultures, même les anciens qui ont peut-être 10 ans dans le domaine, ont des problèmes. Il y a aussi la période. On ne se lance pas dans une culture sans connaître la période. Parce que la culture, comme par exemple la tomate, tu viens de commencer avec l'agriculture, tu viens de te lancer dans les cultures maraîchières, tu ne peux pas commencer avec la tomate, surtout en saison de plouvie. Parce que tu n'as pas la maîtrise de combattre la maladie de la tomate qui tue les solenancées, qu'on appelle le mildiou. Le mildiou est favorable lorsqu'il y a beaucoup de pluies, lorsque les feuilles se mouillent. Donc voilà pourquoi il y a des saisons et des périodes que tu ne peux pas faire certaines cultures. Voilà pourquoi on vous demande, il faut toujours s'informer et se former avant de se lancer. Cette activité nourrit son homme correctement. Si quelqu'un vous dit qu'il avait fait cette activité, ça n'a pas marché, demande bien à la personne qu'est-ce qu'il avait fait pour que ça ne puisse plus marcher. Et oui, revenons à notre sujet, les trois cultures à commencer. Lorsqu'on commence aussi, il y a aussi le facteur temps. Parce qu'il y a des cultures de 90 jours, il y a des cultures de 120 jours, 160 jours, 45 jours. Donc tout dépend aussi du temps. Quand tu viens de commencer, je te conseillerais de partir avec les cultures de 90 jours ou de 45 jours. Parce qu'avec une production, lorsque le temps augmente, le challenge aussi augmente. Lorsque le temps de la production augmente, le coût de la production aussi augmente. Le travail aussi augmente. Voilà pourquoi moi je te conseillerais de commencer avec les cultures de 45 jours et de 90 jours. Mais parmi ces cultures, il y a des cultures de 90 jours qui sont très difficiles à manipuler. Par exemple, tu ne peux pas débuter en te lançant dans la culture des solanacées. Par exemple, la tomate et du piment. Parce que lorsque tu commences avec la tomate, comme je vous ai dit, ce sont des cultures très compliquées. Ce sont des cultures qui demandent une certaine maîtrise des techniques agricoles. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est capable, il est préférable pour toi de commencer avec la première culture. C'est la culture du gombo. Et oui, la culture du gombo, tu n'as que 45 jours. Avec le gombo, tu as 45 jours. 45 jours. À la 45e jour, tu as déjà la première récolte. Et lorsqu'on récolte pour la première fois, c'est de là où vient encore le déclic. Avec mes mains, j'ai planté, j'ai récolté. Donc, ça va marcher. Voilà une culture que je peux te recommander. La deuxième culture que je vais te recommander, c'est la culture des concombres. Et oui, ça aussi, c'est une plante qui appartient à la famille de Cucubi rotacé. Donc, le cycle aussi est très court. En 45 jours déjà, tu as déjà les résultats. Tu peux te lancer aussi avec ça. Tu remarques bien, lorsque je te demande, les cultures que je te demande, les deux cultures que je viens de te parler, ce sont des cultures en semi-direct. Tu n'as pas besoin de passer par une pépinière. Et oui, parce que la pépinière aussi, c'est un travail. La pépinière aussi, c'est un problème. Voilà pourquoi je te demanderais d'abord d'éviter la pépinière au début. Parce qu'ici, l'objectif, c'est quoi? C'est de te mettre dans le bain, te donner le goût, te donner ce déclic-là. Te dire, ah ouais, moi aussi, ça peut aller. En fait, c'est ça le problème. Voilà pourquoi je ne te dirais pas d'aller loin. Voilà. Tout ce que tu as appris pendant la formation. Et une parenthèse, je parle aux gens qui sont formés. Je dis aux gens qui sont formés, pas aux gens qui sont informés. Parce que lorsqu'on se trimballe sur le net, partout sur YouTube, sur Google, en fait, ce sont des informations que tu cherches. Mais la formation est une autre chose. Donc, quand je parle de débitant, c'est la personne qui s'est formée, qui s'est d'abord informée et qui s'est formée. Et qui veut maintenant lancer sa première production. Moi, c'est ce genre de personne que moi, j'appelle moi les débitants. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est seulement informé et il veut se lancer. Non, ça, je vous déconseille ça. Parce que je sais ce que ça fait. Moi-même, je me suis cassé la figure avec ça au début. Donc, voilà. Et la troisième culture, c'est la culture des courgettes. C'est quand on prend les concombres et les courgettes, on met ça, tu vas te dire, wow, tu n'as pas, tu ne peux pas savoir si c'est les courgettes, si ce sont les concombres, quand tu es au début. Mais c'est la même famille, ça fait aussi 45 jours. Et ça rapporte au gros. Parce que, pourquoi je te dis ça? Ce n'est pas seulement que tu as produit. Au début, j'ai produit 500 mètres carrés de gombons en première production. C'est parce que j'avais quand même bien vendu. C'est ce qui m'a donné la force de rester ici aujourd'hui. Soyons honnêtes. On ne vient pas dans un business pour se donner un an. Dire, voilà, X fait ça, je vais aussi faire. Mais l'idéal, c'est d'avoir l'argent. Nous sommes des businessmen, nous sommes là pour chercher de l'argent. Donc, c'est bien. Quand tu commences, tu tombes aussi à gagner quelque chose. Voilà pourquoi ces trois cultures-là, je te vous avais dit, il y a aussi un problème de période. Si tu ne connais pas les périodes, contacte-nous. On a eu à faire une étude. On a répectorié tout ce qu'on appelle par la rarité des produits agricoles et surtout au Congo-Branjaville. Donc, tu peux avoir ce document-là. Tu peux coïncider tes récoltes avec cette période. Voilà pourquoi je vous dis, il faut apprendre aux gens qui savent leur métier. Merci.